Bonjour, dans le cours sur nourrir les hommes, nous avons vu précédemment quelle était la difficulté pour assurer la sécurité alimentaire mondiale. Et nous avons vu ensuite que pour nourrir tout le monde, ou du moins un maximum, l'agriculture mondiale s'est tournée vers une façon de produire qu'on appelle le productivisme. C'est ce productivisme dans les pays du nord et les révolutions vertes dans les pays du sud qui ont permis de relever le défi de nourrir une population croissante à l'échelle mondiale. Mais nous allons regarder tout de suite la bande annonce d'un film sorti en 2005, nos enfants nous accuseront, et qui soulève encore un autre problème. Bonjour les enfants. Bonjour les brioches de l'école publique de Varja. Est-ce qu'elles sont bio? Oui, elles sont bio. Et ça veut dire quoi bio? Pas traité. Pas traité, bravo. Un scientifique dans les États-Unis, l'année dernière, a fait l'observation que cette génération de enfants est la première génération dans la historie moderne qui n'est pas si santé comme leurs parents. Ça ne doit pas être. Moi j'ai travaillé dix ans en agriculture chimique et il y a des choses que j'aurais jamais mangé que je faisais, ça c'est clair. On nous était dit qu'on ne prononcerait pas le mot cancer. Aujourd'hui, je milite pour que dans toutes les maternelles et dans les hôpitaux, dans les écoles, que les cantines soient bio. Le coût de la santé, ça n'a pas de prix. Ne surtout pas faire passer les comptables d'abord. Faites passer votre conscience en premier. Le projet sur Varja, c'est de tendre vers la bio, mais c'est aussi de faire une alimentation de qualité au quotidien, avec le plus possible d'approvisionnement local ou de proximité. Il est clair qu'aujourd'hui, le problème n'est plus de se poser la question, il manque la volonté politique. Il faut que cette volonté politique soit au rendez-vous. Vous l'avez compris, la question soulevée par ce documentaire, c'est la question de la qualité de l'agriculture et de la protection de l'environnement, autrement dit de la durabilité de l'agriculture. Car, et à partir de maintenant vous pouvez prendre des notes, il faut, jusqu'à présent, nous avons parlé de sécurité alimentaire ou d'insécurité alimentaire. Mais en réalité, il faut distinguer trois formes de sécurité alimentaire, car c'est une notion complexe. Et d'ailleurs, les anglo-saxons utilisent trois termes différents, trois expressions, pour parler de sécurité alimentaire. Il faut donc en fait distinguer trois choses. D'abord, la food security, c'est-à-dire la sécurité alimentaire. Est-ce que le pays dispose d'enrées alimentaires en quantité suffisante ? On est donc là sur un critère quantitatif. Ce sont les quantités qui comptent. Mais il y a aussi la food safety, c'est-à-dire la sûreté alimentaire. On est là sur un critère qualitatif, c'est-à-dire, est-ce que la nourriture consommée est saine ? Est-ce qu'elle est sûre ? On est donc sur une question plutôt sanitaire. Et puis enfin, un autre aspect dont on ne parlera pas vraiment, qui est la food sovereignty, c'est-à-dire la souveraineté alimentaire. Sous-entendu, est-ce qu'un pays est capable de se nourrir par lui-même ou est-ce qu'il est dépendant des autres pays à qui il achète des denrées alimentaires ? Ce qui peut poser des problèmes économiques et surtout des problèmes géopolitiques, en cas de tension, en cas de guerre par exemple, entre des États. Donc, on va se poser la question de comment mettre en place une agriculture durable ? Est-ce possible ? Dans quelle mesure ? Et surtout, est-ce qu'une agriculture durable est en mesure de nourrir une population croissante sur la planète ? Première idée, l'extension des surfaces cultivées par les fronts pionniers est une solution qui n'est pas satisfaisante. En effet, les rares ressources en terre, les ressources foncières qui existent sont surtout en Amérique latine, c'est la forêt amazonienne ou la forêt d'Afrique centrale. Or, défricher ces forêts pose la question de la préservation d'écosystèmes qui sont à la fois exceptionnels par leur biodiversité, par le fait qu'elles absorbent le CO2, une partie du CO2 produit sur la planète, parce qu'on dit que c'est le poumon de la planète. Et puis, ce sont des écosystèmes fragiles qu'il convient de défendre. Donc, on ne peut pas imaginer nourrir plus d'hommes en défrichant de plus en plus. Ça pose la question de la biodiversité et de sa protection. D'autant plus que, tandis qu'on déforeste d'un côté, dans d'autres endroits du monde, eh bien, on assiste à un phénomène d'étalement urbain, comme c'est le cas pour cette photographie. Vous voyez, il y a ici une banlieue pavillonnaire. Et cette banlieue pavillonnaire, elle s'est implantée sur des surfaces autrefois cultivées. C'est-à-dire que la ville grignote petit à petit l'espace rural. C'est le cas dans les pays du Nord, avec le phénomène d'étalement urbain, ou de péri-urbanisation. C'est le cas aussi dans les pays du Sud, où, autour des grandes métropoles, se développent des kilomètres carrés de bidonvilles. Deuxième idée, le productivisme, par définition, par sa pratique, par son modèle, nuit à l'environnement. Il a recours à la mécanisation. La mécanisation, c'est-à-dire l'utilisation d'engins agricoles qui brûlent du carburant. Et surtout, il utilise les engrais et les produits phytosanitaires pour la santé des plantes, herbicides, pesticides contre les maladies des plantes, par exemple, qui contribuent à la pollution des sols, de l'eau, de l'air, et qui nuisent, par exemple, à la survie des abeilles. Les écologistes, actuellement, tirent la sonnette d'alarme face au phénomène de disparition des abeilles. Or, les scientifiques estiment que, lorsque les abeilles seraient complètement disparues, l'humanité n'aurait plus que 4 ans à survivre, car les abeilles jouent un rôle fondamental dans la reproduction des plantes, par la pollinisation qu'elles assurent. Autre idée, c'est le problème de la spécialisation accrue des territoires agricoles. De plus en plus, les territoires agricoles se spécialisent. Tel territoire produit telle production, tel autre territoire va produire telle autre production. Or, comme on a besoin de consommer tout un tas de produits différents, et bien, cette spécialisation implique forcément des transports. On a donc de plus en plus une distinction entre l'espace de production et l'espace de consommation, ce qui implique forcément le recours au transport. On parle alors de « food miles ». Le « food miles », autrement dit, les kilomètres alimentaires. La définition de cette notion, c'est Ce sont les kilomètres parcourus par un produit alimentaire entre le lieu de production et le lieu de consommation. Par exemple, des Allemands ont calculé qu'un yaourt aux fraises parcourait environ 9000 km avant d'arriver dans les frigidaires. Ensuite, le productivisme est critiqué pour l'utilisation qu'il fait parfois des organismes génétiquement modifiés, les fameuses OGM, qui sont des plantes dont on a transformé le code génétique de façon à développer telle ou telle qualité, une meilleure résistance aux maladies, un besoin de moins d'eau, par exemple, et surtout, souvent, de meilleurs rendements. Mais ces OGM sont critiqués car ils contaminent par pollinisation les plantes naturelles, celles qui ne sont pas génétiquement modifiées. Enfin, le productivisme pose un problème éthique, pour faire simple, un problème moral. C'est la question du bien-être animal. La question se pose, est-ce que l'on peut traiter, au nom du productivisme et de la rentabilité, des animaux comme de vulgaires objets ? Les images de ce documentaire américain font froid dans le dos. Nous sommes dans une batterie d'élevage de poules pondeuses aux États-Unis. Et ici, vous voyez les poussins qui sont triés en fonction de leur sexe, mâle ou femelle. Les poussins mâles, qui n'intéressent pas l'exploitant, puisqu'ils ne produiront jamais d'eux, sont éliminés dans des conditions qui font froid dans le dos. Le consommateur conscient de tout ça peut peut-être s'orienter vers les animaux élevés en plein air, ce qui donne au moins la garantie que les animaux qui se retrouvent dans leur assiette ont au moins eu, durant leur existence, une vie animale digne de sain. Une autre idée encore, le productivisme est-il sain ? On s'interroge sur l'aspect sanitaire. Pour les agriculteurs, d'abord. Les agriculteurs qui utilisent les produits chimiques et chez qui de nombreux problèmes de santé sont attestés. Des cancers, mais aussi des malformations chez les enfants, mais encore un manque de fertilité. Et puis pour les consommateurs, les consommateurs qui s'interrogent sur la qualité des produits qu'ils ont dans leur assiette, et surtout qui craignent de nouveaux scandales sanitaires, comme par exemple la maladie de la vache folle, qui a touché l'Europe dans les années 1990, et qui était une maladie d'abord de la vache, alimentée par farine animale, mais qui se répercutait aussi sur les consommateurs de viandes infectées. C'est la raison pour laquelle les États ont mis en place des systèmes de traçabilité, c'est-à-dire des systèmes permettant de connaître l'origine et le parcours du produit agricole. C'est par exemple le cas du label « Viande origine France » en France, ou encore en France toujours de l'AOC, « Appellation d'origine contrôlée » qui protège les spécialités régionales, comme par exemple, par ici, l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais ». Cela permet d'assurer aux consommateurs la garantie que le produit qui est là entre les mains est un produit de qualité venant effectivement de la région d'origine dont il se prétend. Enfin, le productivisme ne pose pas que des problèmes environnementaux, mais aussi des problèmes sociaux et économiques. Tout d'abord, il a entraîné la disparition de nombreux agriculteurs. Vous voyez ici le nombre d'agriculteurs qu'il y avait au début des années 1960 en France, presque 4 millions, et aujourd'hui, ils sont 4 fois moins, c'est-à-dire des emplois qui ont été perdus. Et puis enfin, le productivisme met en concurrence des agricultures à la productivité différente. Les agriculteurs du Nord bénéficient d'une productivité forte, ce qui leur permet de vendre des produits à bas prix. Tandis que les agriculteurs du Sud, qui sont moins équipés et qui bénéficient moins des engrais, des pesticides, eh bien, les agriculteurs du Sud produisent souvent à des coûts plus élevés, et donc la mise en concurrence se fait au détriment des pays du Sud. Produire autrement, on pense tout de suite, tout d'abord, à l'agriculture biologique. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une agriculture qui refuse le recours aux engrais et aux produits chimiques d'origine industrielle. Par conséquent, ses rendements sont inférieurs de 30 à 40 % et le coût des produits agricoles est plus élevé. Cette agriculture, si elle permet aux agriculteurs qui la pratiquent d'augmenter un peu leurs revenus, et si elle répond aux exigences de consommateurs assez aisés des pays du Nord, elle ne produit pas suffisamment pour résoudre le problème alimentaire mondial. Les spécialistes s'accordent pour dire que l'agriculture biologique n'est pas la voie à suivre. D'ailleurs, la plupart des hommes qui souffrent de la faim dans le monde, ce sont des agriculteurs des pays du Sud qui, de fait, pratiquent une forme d'agriculture biologique, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter des produits chimiques. Du coup, autre solution qui est un peu son opposé, c'est le recours aux OGM, les organismes génétiquement modifiés. Les OGM présentent l'avantage d'utiliser moins de pesticides, peut-être moins d'eau, de produire plus de rendement, tout simplement parce que ces plantes ont été précisément modifiées dans leur patrimoine génétique pour obtenir ces propriétés-là. Cependant, les dangers et les inconvénients des OGM sont aussi montrés du doigt par les nombreux détracteurs des OGM, notamment en Europe. On reproche aux OGM de rendre les agriculteurs dépendants envers les entreprises semencières, c'est-à-dire les entreprises qui vendent les semences, les graines, comme notamment le géant américain Monsanto. En effet, quand vous avez dans l'agriculture traditionnelle un champ de blé, que vous récoltez votre blé pour en faire de la farine, vous transformez votre blé en farine, mais vous gardez une partie du blé, des grains de blé que vous avez ramassés, et que vous allez pouvoir replanter l'année suivante, ces grains de blé vont servir de graines et vont pouvoir redonner un champ de blé. Avec les OGM, pas question, ce sont des graines à usage unique qui permettent à Monsanto de vendre chaque année des tonnes de semences OGM. Par conséquent, les agriculteurs s'endettent pour pouvoir les acheter. En outre, les dangers des OGM sur la santé et l'environnement sont mal connus. Et, par exemple, ces risques mal évalués sont les risques de contamination des plantes OGM sur les plantes naturelles. La plante OGM étant, par définition, plus résistante que la plante naturelle, le risque est de voir les plantes naturelles disparaître, supplantées par leurs petites sœurs inventées au fin fond de laboratoires américains. Finalement, c'est l'agriculture raisonnée qui s'imposerait comme une solution au défi alimentaire mondial. L'agriculture raisonnée, elle serait une solution durable, même si elle ne rompt que partiellement avec les usages de l'agriculture productiviste. En effet, dans l'agriculture raisonnée, l'usage des produits chimiques, engrais, produits phytosanitaires, existe encore, contrairement à l'agriculture biologique. Mais, contrairement à l'agriculture productiviste, l'agriculteur raisonnée essaie, lui, d'intégrer dans son raisonnement, dans sa pratique, les enjeux environnementaux. Et donc, il essaye de réduire au maximum son impact sur l'environnement. Vous avez ici, en photo, un agriculteur qui regarde, grâce à des moyens techniques ultra performants, quelles sont les parties du champ qui nécessitent d'être traitées pour ne pas traiter l'ensemble du champ. ... Alors, que chacun se rassure, il s'agit là de la dernière sous-partie. Tout d'abord, puisqu'on parle d'agriculture durable, il faut se souvenir que le développement durable, c'est l'idée de satisfaire en même temps trois piliers. On a beaucoup parlé du pilier environnemental, bien sûr, mais quid, du pilier social et du pilier économique. Bien d'abord, sur le plan social, l'agriculture durable, elle doit tout d'abord permettre à chacun de bénéficier d'une alimentation en quantité suffisante et de qualité. Mais elle doit aussi permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail. Or, c'est loin d'être le cas. Dans les pays du Sud, les paysans disposent de conditions de travail et des conditions de vie qui restent très difficiles. La pauvreté touche énormément les pays du... les paysans sont des pays du Sud et dans les pays du Sud où déjà le niveau de développement est bas, notamment dans les pays les moins avancés, ce sont dans les campagnes que les conditions sont les plus dures. C'est là où l'accès à l'eau, à l'éducation, à la santé sont les plus difficiles. D'ailleurs, sur les trois quarts des êtres humains qui souffrent de la faim, il y a environ 840 millions d'hommes qui souffrent de la faim, et bien les trois quarts ce sont des paysans. Paradoxalement, c'est très étonnant puisque ce sont ceux qui produisent de la nourriture, c'est leur métier, et pourtant, les trois quarts de ceux qui souffrent de la faim ce sont précisément des paysans des pays du Sud. Et puis dans les pays du Nord, si je prends l'exemple de la France, les conditions des agriculteurs sont parfois difficiles. Des salaires qui ne suivent pas, des horaires extrêmement exigeants, des conditions de travail difficiles, surtout par exemple, je prends l'exemple d'un éleveur laitier, il élève des vaches pour faire du lait, il doit traire deux fois par jour, il n'y a pas de dimanche, pas de jour de repos, etc. Et puis sur le plan économique, l'agriculture doit permettre de créer des richesses pour permettre le développement. Mais ce n'est pas toujours le cas, loin de là, quand les produits agricoles sont vendus parfois moins chers que ce qu'ils ont coûté à produire. Et ce n'est pas toujours le cas, je viens de le dire, dans les pays du Sud où ce sont précisément les paysans et les milieux ruraux qui sont les moins développés. Changer l'agriculture, c'est une chose, mais il faut aussi changer les échanges commerciaux qui sont très inégaux entre les pays du Nord et les pays du Sud. Tout d'abord parce que les prix des produits agricoles sur le marché mondial varient fortement. Comme on peut le voir, si on regarde simplement le premier graphique qui montre l'évolution du prix du boisseau de blé entre un an, entre avril 2010 et avril 2011, on voit que le prix du blé augmente de 50%. Et quand le prix du blé augmente de 50%, les populations pauvres à l'échelle de la planète ne peuvent plus acheter du blé quand ce prix augmente. Alors, ce prix augmente pour quelles raisons ? Eh bien, pour deux raisons principales. La première, c'est que le cours des prix des produits agricoles est fixé par les pays du Nord dans les bourses comme celle de Chicago, par exemple, en fonction de la loi, de l'offre et de la demande. Par exemple, quand la production agricole a été mauvaise, l'offre est donc faible. Il y a peu de produits agricoles, les prix augmentent et vice-versa. La deuxième raison, c'est la spéculation. Spéculer en matière agricole signifie garder en stock des produits agricoles disponibles en attendant que le cours des prix augmente et ne vendre que lorsque les prix sont hauts afin de dégager davantage de profits. C'est essentiellement cette spéculation, par exemple, qui a donné lieu en 2008 à une grave crise alimentaire mondiale entraînant des émeutes dans de nombreuses villes des pays du Sud, parfois meurtrières, comme en Égypte. Et que se passait-il ? Eh bien, tout simplement, la récolte de riz avait été moins bonne, mais elle était largement suffisante pour nourrir tout le monde. Et comme elle avait été moins bonne, des spéculateurs ont cherché à conserver en stock leur production de riz pour ne le vendre que quand les prix seraient extrêmement hauts. Et cela a affamé des dizaines de milliers de gens. Aussi, il y a un autre phénomène qui fait que les échanges entre les pays du Nord et les pays du Sud en matière agricole sont inégaux. C'est le fait que les produits agricoles des pays du Nord, par exemple du lait français, ces produits sont vendus à très bas coût dans les pays du Sud. Ce qui ruine les agriculteurs du Sud qui ne peuvent pas suivre, qui ne peuvent pas s'aligner sur ces prix aussi bas. Alors, pourquoi les produits des pays du Nord sont à si bas coût ? Pour deux raisons. D'abord, parce que l'agriculture du Nord est beaucoup plus performante, elle a donc des rendements beaucoup plus forts. Et puis, l'autre raison, c'est le fait que les agriculteurs du Nord sont soutenus par les pouvoirs publics, avec de l'argent public. ils touchent des aides, des subventions, par exemple, les subventions de l'Union Européenne en France. Or, avec ces subventions, les agriculteurs du Nord peuvent vendre leurs produits moins chers sur le marché mondial puisque leurs revenus sont complétés par les subventions, par les aides publiques. Sauf que cette concurrence est considérée comme une concurrence déloyale par les paysans des pays du Sud, car eux ne peuvent pas s'aligner sur cette concurrence, ne peuvent pas être compétitifs. Ainsi, il est temps de développer de nouveaux circuits commerciaux et de distribution. C'est le cas, par exemple, du commerce équitable que vous connaissez bien. Le principal label du commerce équitable est le label Max Avelar. Le principe du commerce équitable, vous le savez, c'est de proposer aux consommateurs des produits vendus un peu plus chers, mais pour lesquels l'argent qui revient aux petits producteurs de départ est plus important. Vous voyez ici le schéma montrant la différence entre un paquet de café traditionnel et un paquet de café Max Avelar de commerce équitable. Le paquet de café Max Avelar est vendu plus cher, mais le producteur au final touche plus d'argent, à peu près trois fois plus que dans le commerce traditionnel. Toujours pour consommer autrement, une autre idée ce sont les circuits courts, c'est-à-dire consommer en local pour éviter les fameux food miles, les kilomètres alimentaires. Il s'agit donc de consommer les produits agricoles dans la région où ils ont été produits. Ainsi se développent plusieurs initiatives, les cantines scolaires, par exemple, qui ont recours de plus en plus aux produits agricoles locaux, les cueillettes à la ferme où les familles peuvent venir elles-mêmes récolter des fruits et légumes, et puis surtout une initiative très en vogue, les AMAP, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne où des consommateurs, souvent citadins, s'abonnent en quelque sorte pour recevoir hebdomadairement un panier de légumes produit dans la région par un agriculteur. Enfin, rien ne se fera sans un changement profond des comportements alimentaires qui pour l'instant sont très loin d'être exemplaires. Il faut d'abord lutter contre la malbouffe, cette alimentation trop grasse, trop sucrée qui s'est répandue à l'échelle mondiale avec l'American way of life, le mode de vie à l'américaine. Or, cette malbouffe est la principale cause de l'obésité. Elle est considérée comme une véritable épidémie, la maladie du siècle aux Etats-Unis où elle touche 25% de la population, un quart des Américains. En plus de l'obésité, la malbouffe est responsable de maladies diverses comme le cholestérol, le diabète et de nombreuses maladies cardiovasculaires. Ainsi, aujourd'hui, dans le monde, on meurt de trop manger ou de mal manger. Et ce comportement alimentaire, cette mode alimentaire, se répand très rapidement sur la planète avec l'occidentalisation des manières de vivre. Autre comportement à faire évoluer, c'est la consommation de viande. Nous consommons beaucoup de viande. Or, 70% des surfaces agricoles mondiales sont consacrées à la production de viande. Si l'on consacrait ces terres agricoles à la culture de plantes alimentaires pour les hommes et non pas pour l'élevage, le problème de la sécurité alimentaire mondiale serait résolu. Malheureusement, ce régime alimentaire carné, c'est-à-dire basé sur la viande, a tendance à se répandre de plus en plus dans le monde. On parle de transition alimentaire. Ce sont les pays du Sud qui, parvenant à un certain niveau de développement, adoptent le comportement alimentaire des pays du Nord. Ainsi, la Chine est devenue le premier pays consommateur de viande devant les États-Unis. Ce n'est pas de bonne augure. Pour terminer, la dernière initiative à prendre, c'est lutter efficacement contre le gaspillage. En France, on sait que c'est 20 kilos par Français et par an qui partent à la poubelle, dont 7 kilos d'aliments qui sont encore emballés. Mais si l'on prend l'alimentation sur toute la filière, du champ à l'assiette, c'est presque 50% de l'alimentation mondiale qui est jetée à la poubelle. parce que le légume ou le fruit n'a pas un bel aspect et donc ne sera pas vendu. Il y a aussi les tonnes d'invendus qui sont jetées quotidiennement dans les grandes surfaces. Et puis, il y a surtout, et puis il y a aussi, pardon, ça vous concerne, il y a aussi les cantines scolaires qui jettent à peu près la moitié des denrées qu'elles préparent.